Avant d'attaquer ce JT de l'assaut, nous allons revenir en image sur la venue du trophée de la Coupe du Monde à Maurice David samedi dernier. Et non, vous ne rêvez pas à l'occasion du tournoi de repêchage pour la qualification à la Coupe du Monde 2019 qui se déroulait ce mois-ci à Marseille, c'est bien le mythique trophée Webelis qui était de passage le week-end dernier à Aix-en-Provence. L'occasion pour petits et grands de prendre quelques photos à côté du précieux sésame. Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de l'assaut. Historiquement, Provence Rugby a toujours aidé les jeunes rugbymans à préparer leur vie professionnelle. Parce qu'il n'y a pas que le rugby dans la vie de ses joueurs, hier soir à l'occasion d'une réunion de parrainage entre entreprises et pensionnaires du centre de formation, Gérard Robin, co-responsable de l'insertion professionnelle de nos joueurs, nous explique la manière dont le club accompagne ces jeunes sportifs dans la mise en place de leur projet. Il y avait plusieurs actions. Premièrement, on leur a fait des entretiens individuels d'orientation et d'évaluation pour voir exactement ce qu'on pouvait faire pour eux. On leur a ensuite fait des formations internes sur les curriculum vitae, sur les métiers d'avenir, sur le travail en groupe, etc. Et enfin, on a choisi avec eux leurs enseignements pour les études supérieures. Et enfin, on leur a, tout ce qui a été la cerise sur le gâteau, trouvé parmi les sponsors du club un parrain dont l'entreprise avait à l'intérieur le métier qu'ils avaient l'intention d'exercer dans le futur. Ça a été un très grand succès, même des joueurs aujourd'hui qui ont quitté notre club continuent ce travail et cette évaluation dans les clubs où ils sont et évidemment ceux qui sont restés continuent. Un processus qui s'étend aujourd'hui aux joueurs professionnels de Provence Rugby, dont on retrouvera les témoignages dans un nouveau reportage dès demain. Dans le cadre de nos relations avec nos 17 clubs partenaires, certaines rencontres jeunes sont délocalisées. C'est le cas samedi avec les Godermen et les Alamerseries qui affrontent Montpellier sur le terrain de Gignac-la-Nerte. Les premiers cités jouent à 14h tandis que les Alamerseries débutent leur rencontre à 15h30. De leur côté, les Crabosses accueillent Perpignan à Maurice David samedi à 15h30. Les Espoirs, eux, se déplacent sur la pelouse de Nice dimanche à 15h. Annulé le week-end dernier, le Super Challenge auquel participent les minimes deuxième année se déroulent ce samedi à 10h au Stade Maurice David. Nice et Montpellier seront les adversaires de nos jeunes Provençaux. Les cadettes féminines disputent le même jour un tournoi à Maurice David au cours duquel elles seront opposées à Marseille-Yvonne et à Orange. Un tournoi qui débutera à 14h30 par un match amical. C'est la fin de ce JT de l'Assaut. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !